soyez prêts les frères sœurs c'est la partie 2 si vous n'êtes pas bon abonnez-vous ativé la cloche et cliquez sur le soubain et laissez la place d'accueil abonnez-vous sur notre chaîne et restez concentrés dans la première partie cette personne nous expliquait comment elle a rencontré tas de problèmes avec le monde des ténèbres elle dit qu'elle est entrée dans le monde des ténèbres on lui a dit qu'elle va vivre éternellement et elle a rencontré tas de choses elle a vu tard des choses elle a expliqué comment les démons détournent les gens de la voix de dieu en fait les gens vont à l'église ils se disent qu'ils adorent dieu mais c'est les démons qu'ils adorent c'est dans la première partie que nous avons découvert tout ça et elle n'a pas manqué de nous dire certaines choses qui appartent dans cette vidéo dans la première partie et elle nous expliquait comment les démons sont injectés dans les futurs avec ils produisent ce que vous voyez le cas des hommes démons ou des personnes nés humain mais qui sont des démons des démons sous forme humaine ce sont des choses terribles parfois qu'on écoute ça on a du mal à y croire mais vous pouvez partager cette vidéo et être prêt parce que ce que l'on a découvert ici c'est pas du cher écoutons-la j'ai été dans ce royaume travaillant pour eux d'un pays à l'autre et c'est comme cela qu'on entre dans le royaume quand dans les hommes si tu veux dans le royaume des hommes oui comme on vient dans le monde en est ce qu'on n'a pas de chair on n'a pas de corps alors toutes femmes toutes femmes que nous désirons toucher on la voit en la marque on a remarqué les femmes que nous voulons bien les hommes que nous voulons et on les suit jusqu'à leur maison et si la personne est encore célibataire on va programmer son mariage rapidement parce que nous voulons utiliser son corps bien que la personne soit on va envoyer on a envoyé des désirs sexuels sur la personne pour que la personne commette la connication est devenue enceinte et si la personne commet l'avortement va mourir et pendant qu'ils sont en train de commettre l'acte sexuel ou en tant qu'esprit on va mélanger les deux spermes et lorsque les deux spermes vont ensemble lorsque le sperme en dans l'utérus et pendant qu'il y a cette température la balle et pendant que ça va devenir la chair alors n'est ce qui va entrer dedans et la chair va grandir avec le démon et va devenir un enfant et il s'en va ils vont naître et c'est comme cela je vous donne en ce qu'on sait tout couple de mariés femmes si vous voulez coucher ensemble que vous vous préparez pour avoir des enfants ou pas couvrez vous touchez avec le sang de jésus couvrez celui avec le feu de cet esprit avant d'avoir les rapports sexuels afin que vous ne mettez pas des enfants de démons dans le monde s'il vous plaît c'est pour cela que dans l'air dans les royaumes dans les foyers chrétiens il ya des enfants qui ne ressemblent pas du tout aux parents chrétiens ils sont étranges dans leur comportement ils sont différents de tous les enfants dans la famille parce que ils ne savaient pas pendant qu'ils couchaient ensemble il y avait des esprits invisibles qui programmaient contre leur rapport et je prie que chacun de vous qui a été dans ce type de condition ou bien des questions dans vos familles que le seigneur qui a touché ma vie qui m'a changé vous changez et vous touchez au nom de jésus même si l'enfant que vous êtes que vous avez mis au monde est un démon rien qu'à neige le seigneur va l'enlever de la famille a fait qu'il y ait la paix dans votre maison nom de jésus alors c'est comme cela que j'ai commencé par d'un pays à l'autre établissant des temples ici et là et c'est comme cela que j'ai travaillé pour ce roi pendant des années jusqu'à ce que j'ai commencé par aller avoir des promotions et partout je ne sais pas tous je ne sais je faisais bien le travail qu'on me donnait j'étais tellement bon c'était efficace dans toutes les choses comme convient je faisais je faisais bien cela et j'étais promu promu j'allais d'un rang à l'aujourd'hui à ce que j'aille au niveau élevé mais devenu l'un des cadres dans le royaume du diable alors ce cadre dont je parle oui normalement nous on a des réunions annuelles ça veut dire dans cette réunion on fait des budgets annuels et les rapports annuels et ce budget là vient toujours en septembre en octobre vous savez dans le monde on fait des budgets en début d'année mais dans le royaume des ténèbres c'est vers la fin de l'année que nous on fait le budget alors cette année cette année dont je parle on est allé à la réunion annuelle annuelle là où nous faisons les rapports annuels et chaque année quand on donne les rapports chacun de nous dans cette réunion chaque personne représente un continent une personne va représenter le continent africain une autre le royaume asiatique l'autre l'europe et c'est et c'est comme cela que ça se passe on n'était pas nombreux on est des cadres et quelqu'un peut se lever et dit d'un mon continent et qui se soumise la peau d'un des deux millions qui sont bons cette année c'est moi le coup d'un d'accès 700 personnes qu'on a affiché avec des maladies cette année et puis on a pu la base là c'est 300 personnes qui ont l'étrogradé cette année sont fondés puis pour guillem faire c'est on a donné le fibroma quatre personnes et on donne les rapports des mauvaises choses que nous avons commises sont à ce bord sur la promotion et c'est comme cela qu'ils travaillent ils ont la promotion il ya certaines personnes le seul leur donne lorsqu'ils font un bon rapport on leur donne leur ajoute des démons cette personne peut avoir vingt mille autres démons supplémentaires pour que leur travail soit plus efficace encore on leur donne des puissances on leur donne des serpents des scorpions on leur donne des armes des flèches afin qu'ils soient plus efficaces et ils vont aussi donner le rapport des gens qu'ils ont initié pendant l'année vous savez dans le gouvernement local si vous avez 10 sorcières que vous le croyez ou pas s'il ya 10 sorcières dans votre gouvernement local alors dans une année ces 10 sorcières vont devenir 100 parce que dans le royaume des ténèbres leur système est que ils doivent initier des gens ils doivent il doit y avoir de la multiplication c'est dans la chrétienté que nous ne faisons pas de multiplication mais dans le royaume des ténèbres à la multiplication est le travail le plus essentiel qu'on leur donne parce que le diable leur dit chaque année que l'enlèvement va bientôt avoir lieu il ne veut pas qu'il ya un seul une seule personne qui écoute le son de la trompette il veut que la trompette sonne et que il ya zéro personne qui sont enlevés et c'est pour cela qu'ils sont rapides en initiant les légendes et avant qu'ils ne vous initient dans le monde dont ils vont ailleurs ils vont vous dame dans la réunion dit amène ça amène ça mais maintenant que vous le veuillez ou pas vous devez être initié que ça se passe ce soit par rêve dans les écoles c'est pour cela que je vous dis je vous dirais comment ils initient les gens lient c'est seulement par la grâce de dieu du camp de cifre que vous pouvez être sauvés parce que les chocs d'acheter au marché je vous dirais comment ils initient les gens donc des hôtels des noms ou du coup ils vont disent le nombre de personnes qui ont initié et alors après cela la personne peut être promis c'est comme ça qu'on accompagne de nos rapports le n'a pas le est ce qui donne le rapport en dernier pouce selon ce sont les démons internationaux ce sont ceux là et qui se tiennent au milieu du ciel et de l'enfer qui se tient à la porte du ciel c'est eux qui savent quand des personnes vont au ciel par an et quand des personnes vont en fait par an et cette personne là et on les appelle démons internationaux ce sont ceux là que daniel a appelé le roi de pertes ce sont les gens qui ont bloqué la réponse à la prière de daniel et ces gens là ils ont la puissance tout pour ajak man à la paix et la prière la réponse à la paix de quelqu'un sont ceux là qui accueillent les gens lorsque tu n'aies c'est eux qui t'accueillent et quand tu veux passer qui t'accueillent encore et quand le nom de personnes qui vont au ciel tout comme on en fait alors ce jour là stando ou déjà pas ils se sont levés avec un visage déconfie n'était pas content la plupart du temps ils sont toujours content ils sont pompeux ils sont orgueilleux lorsqu'ils veulent parler mais ce jour là ils sont levés avec des visages déconfie je me demandais à quel se passe et l'occasion commence pas par ils ont dit cette année ceux qui sont allés au ciel ils sont ils sont 15 ou même un peu plus ou 15 waouh et ça ne s'est jamais passé comme cela depuis que moi je les ai rejoint là depuis que moi je les ai rejoint tout ce que je les écoute dit cette année c'est seulement deux personnes qui sont allés au ciel mais cette fois c'est difficile de voir cinq personnes en un an oui à ce christian a bonné bien à nous marqués des chrétiens des gens n'est de nouveaux qui sont nombreux cette année les gens meurent tous les jours savez vous les chrétiens chrétiens croyez vous que certaines fois pendant trois années peut-être une seule âme ne va pas le c'est pendant trois années si les gens les haussiers de ne l'est pas suscité des gens tous les jours le seul n'est pas qu'ils aient tous les jours les gens meurent mais ne vont pas au ciel ils courent tous vers l'enfer vous savez dans le monde entier dans l'univers l'univers entier il ya des gens qui meurent chaque année des gens meurent pendant chaque année près de 25 millions de personnes et ben cinq milliers de personnes qui vont en affaire chaque année anne et le ciel personne n'y va mais cela mais ce rapport cette année qui fait était vraiment différent et ce jour là tout le monde était fâché le satan lui-même a crié il a rugi comme un lion en colère il a tout il a tout mis en désordre là-bas il a brusé les gens il envoie le feu le faire brûler les gens il dit pourquoi voulez-vous détruire mon royaume voulez-vous détruire mon royaume voulez-vous me détruit comme est-ce que vous pouvez peut-être à 15 personnes d'aller au ciel si les gens vont au ciel comme ça 15 ans chaque année leur allemand va bientôt avoir lieu le savez ou pas que c'est parce qu'il n'y a personne qui s'asseyant sur le siège que il n'y a pas l'allemand encore alors si les gens vont en paix et que le nombre a fait le nombre alors l'allemand va avoir lieu alors ils ont envoyé les soldats ils vont aller sur internet en fait à propos d'internet cette affaire d'internet existait depuis 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 longtemps déjà c'est bien après avant que vous les gens sur terre ne découvrent internet 10 web site cette affaire de web sites de sites web existait avant même le jardin d'éden parce que ces gens-là ils sont le intellect est très développé et dans d'autres enregistrements dans d'autres messages je voudrais vous définir l'ordinateur alors si vous êtes vous dites à nous là on est au temps de l'ordinateur temps de l'informatique tu t'amuses ça veut dire que tu es dans le temps de l'antéchrist je salue tout le monde dans le nom de jésus-christ chers auditeurs voici la suite du témoignage que j'ai commencé dans le témoignage numéro 1 je m'appelle évangéliste fumilayo adebayo je vous ai dit dans le message numéro 1 que je vous dirai beaucoup de choses concernant attachement les mèches les boucles d'oreilles le défrisage et la dépigmentation de la peau et toutes ces choses toutes les choses dont j'ai parlé que je n'ai pas pu dire dans le message numéro 1 je vais le dire dans le message numéro 2 je n'ai pas oublié du tout et j'avais arrêté le message numéro 1 au niveau où je vous parlais à nos rapports annuels oui et dans le royaume des ténèbres là où je vais parler de l'ordinateur et s'il ya du temps s'il ya la chance dans cette dans ce message je vais en parler mais si c'est dans le cas échéant j'en parlerai dans le message numéro 3 et comme je me suis arrêté au message numéro un je vous parlais du rapport à la réunion annuelle dans le royaume des ténèbres lorsqu'ils ont envoyé les astrologues pour faire les recherches pour savoir celui qui a créé ce problème ils sont allés ils ont fait des recherches et dans leurs recherches ils ont découvert que la barrière a été brisée dans le continent africain et spécialement au nigéria et quand elle a découvert que c'était au nigéria alors le diable a commandé d'aller et de vérifier de chercher qui est cette personne qui a brisé la barrière qui a créé le problème et qu'elles ont fait leur rapport le rapport m'a fait peur ils sont venus avec le rapport ils ont donné le nom de la personne qui a brisé la barrière lorsque moi j'étais en californie le monsieur s'appelait apote babaloula c'est celui qui a créé les livres l'église qu'on appelait christ apostolique church c'est le monsieur que j'avais jugé dans notre royaume quand il était en californie et je vous ai dit que le jugement que j'ai fait pour ce monsieur c'était que j'ai programmé d'être démons et cette démons se sont incarnés en femme et j'ai fait que ce monsieur a épousé cette femme qui était unique car la façon de démons physiquement sur terre excusez moi de le dire ces gens là qui sont membres de cette église qui connaissent bien l'histoire de l'église ils ont su que la femme que ce monsieur a épousé le sable par le panty jusqu'à ce qu'elle ne meurt ce n'est pas qu'elle soit pas le panty même si elle se représentait dieu n'allait pas l'accepter parce qu'elle était une réincarnation de démons donc si vous connaissez bien l'histoire de cette église vous saurez que je ne mens pas alors on a tout programmé concerné cette église mais dieu merci parce que dieu a aidé ce monsieur l'apote babaloula à vaincre la puissance de cette femme bien que cette femme l'ait dérangée l'ait dérangée vraiment mais ce monsieur a pu arriver au ciel gloire soit rendue à dieu et je prie que cette église la mépuissance de dieu soit sur l'église et détruisent toute autre chose qui reste encore tout ce que le dieu a planté dans l'église afin que l'église vive et continue dans le nom de jésus et comme je le disais c'était le camp de ce cas de ce monsieur qui est venu on dit c'est ce monsieur qui a fait que il a brisé la barrière qui empêchait les gens d'arriver au ciel c'est autant les certains a dit comment est-ce qu'une seule personne puisse briller briser toute notre barrière est-ce qu'elle est tellement puissante ou bien c'est son message qui est puissant ou bien c'est ces membres qui sont puissants alors les astrologues ont dit ce n'est pas le message qui est puissant ce n'est pas l'onction du coup non plus mais ce monsieur a donné un nom dans l'église il a dit tous les membres de l'église personne doit utiliser bijoux lors il ne doit pas du tout utiliser de bijoux et alors ils ont dit comment est-ce que cela peut affecter le royaume des cieux alors j'ai levé la main à la réunion parce que j'avais déjà rencontré cette affaire déjà alors j'avais l'expérience de la chose et dans cette réunion quand vous voulez parler quand vous levez la main avant même de parler il ya un écran qui va apparaître et pendant que vous parlez quoi que vous dites ça va apparaître sur l'écran comme si on regardait un film alors si vous prononcez un simple petit mensonge l'écran va devenir blanc et quand l'écran devient blanc c'est que toi tu mens et là on va te punir alors personne ne peut venir là bas et dire des mensonges alors j'ai levé la main j'ai dit c'est possible ça peut être vrai parce que j'ai rencontré des choses déjà comme cela quand j'ai visité les démons internationaux à la porte du ciel ils m'ont permis alors de parler il y avait un jour j'allais en enfer alors pour chercher un dossier parce que selon ma position j'ai été promu à un niveau supérieur je pouvais aller en enfer comme je voulais pendant que j'étais dans le royaume des ténèbres j'allais en enfer ça ne me brûlait pas je ne savais pas que l'enfer était chaud je ne savais pas qu'on me trompait jusqu'au jour où j'ai rencontré jésus quand christ lui-même m'a rencontré et a détruit toutes les puissances dans mon corps c'est alors que j'ai su que l'enfer était chaud dans d'autres messages lorsque je parlerai de ma rencontre avec jésus avec le saint-esprit alors vous saurez encore plus de cette affaire là alors j'allais en enfer alors pour chercher un dossier mettant en cherchant pour un temps quelqu'un a tué parce que selon notre niveau on ne tue pas les gens n'importe comment on va dans son dossier en enfer parce que tout être humain sur terre votre nom est en enfer que vous le croyez ou pas alors le jour de votre naissance le jeu de votre nomination deux anges vont apparaître il ya un an qui vient de l'enfer et le deuxième âge vient du ciel alors le jour de votre nomination ou elle est mais j'en aimerai c'est ce qu'ils vont mentionner son son votre nom va dire ce monsieur ce genre s'appelle jean ou bien daniel et c'est dans le nom de ta mère mais le nom de ton père et si ton nom est attaché d'une manière ou d'une autre à une idole l'ange qui est venu du ciel va disparaître il ne va pas écrit ton nom parce qu'il ne peut pas écrit ton nom parce que parce qu'avant qu'il écrit ton nom doit ajouter le nom de ton papa ou de ta maman va les valiers ta parole la parole de dieu tu verras que chaque fois que j'appelle quelqu'un j'appelle la personne on va dit telle personne le fils de telle personne quand tu lis bien habitué à voir cela vous allez voir que dieu donne toujours le nom des parents et l'attache au nom des enfants alors pour écrire ton nom dans le livre de vie ils doivent écrire ton nom daniel le fils de david josué le fils de de telle personne ou de telle autre personne mais si on donne par exemple si on dit julia on iria il ya un nom qu'on appelle le yoruba des noms yoruba si on l'appelle on dit johnson philippe ou bien philippe le fils de d'arrivée au goût d'arrivée l'ange de dieu ne va pas écrire ton nom god 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 dieu dieu a qu'elle se fait avec ton nom dans l'apocalypse chapitre 20 on nous dit là bas il a eu un lit fut ouvert ce livre de vie et d'autres livres ouverts et quiconque d'aïs n'est ni ce n'est il ne fut pas nous dont l'on n'était pas écrit dans le livre de vie était jeté en enfer je vous dis ceci le nom des idoles au bout d'arrivée aussi ou bien chou ne peut on ne peut pas écrire ce nom là dans le livre de vie oublie d'apposition dans la question que tu sois évêque puis que tu sois si ton nom est attaché à une idole tu peux être sur terre on ne peut être accepté mais ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie et tu ne peux pas entrer au ciel avec la société si ton on n'est pas dans le livre de vie c'est pour cela que dieu a changé le nom de abraham il a changé le nom de sarah il a aussi changé le nom de jacob baria il se note et même alors s'il n'y avait pas de barrière dans les londres je n'allais pas changer ton nom alors si tu allais de nouveau ton nom doit changer bien il faut porter des noms avec dieu ne portez pas des noms qui ont une attache avec des idoles avec le diable savez si vous qui portez mon nom vous pouvez changer vous pouvez vous humilier la bible a parlé de ça si vous voulez aller au ciel assurez-vous que votre nom est attaché à dieu si votre nom est lié à une idole ça veut dire que tu appartiens à cette idole là donc notez cela et corriger ce corrigez vos noms ils vont tous attaquer si vous voulez attaquer les gens vous voulez les tuer dans le royaume des ténèbres on va on prend ce nom vous savez tout c'est toute personne il ya un deuxième dément un deuxième le deuxième dément qui vient de l'enfer il veut écrire tous les tous les noms ton nom est très lié au diable ou pas où lui l'écrit tout lui il écrit tout l'enri sous son enfer alors si tu es vivant et tu commis un péché le sang de jésus-christ ne sera partie de ton nom mais il voit au lima mais si tu es un homme saint en christ le sang de jésus va couvrir ton nom et quand les démons viennent pour prendre pour toucher ton nom le nom sera le nom sera invisible ils ne pourront pas voir le nom là mais quand tu pêches et que tu l'autogrape le sang de lui va disparaître et on va apparaître et quand on apparaît quand tu vas là bas tu peux rapidement taper cette personne là et cette personne va mourir avant qu'elle se répandre on ne peut pas cette personne de se répandre si et quand on arrive là bas vous allez voir qu'il ya un autre est le sang qui couvre le sang de la personne et il a un programme quel que soit notre programme cette personne on ne peut pas tuer cette personne en ce moment là jusqu'à ce que cette personne commette un péché avant qu'on ne tue cette personne sinon si tu le tues si tu le trouves à nettoyer le sang de jésus-christ cette personne va aller au ciel et on perdra un candidat pour aller en enfer et on sera puni parce qu'on a perdu celui là qu'il doit donc dans notre loyau nous on ne tue pas les gens nous on détruit les gens les amènes en enfer c'est ça notre but alors c'est ce que j'allais faire en enfer ce jour là je voulais voir un nom et j'ai décidé de faire un corner d'aller voir les dénoms les démons internationaux pour les saluer dans leur position pendant que je parlais avec eux j'ai écouté un bruit un grand bruit un bruit de joie j'ai dit ah ah ça c'est quel bruit ça on m'a dit ça vient du palais du grand dieu tout puissant j'ai dit ah qu'est ce qui se passe là bas ils ont ils ont dit un visiteur et ils ont dit chaque fois qu'un visiteur ils ont réjouissent sans et c'est de là que vient le bruit et ça m'a rendu perplexe ça m'a fait mal et dit ah 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 et tous les pièces qu'on a mis dans ce monde quelqu'un a pu traverser les pièges d'aller au ciel parce que tout sur terre et nous on a tout pour lui et sur terre et on sait que ce n'est pas facile d'aller au ciel et ça m'a dérangé et j'ai attendu j'ai voulu voir cette personne là comment cette personne va entrer là bas par la porte du ciel et quand j'allais là bas j'attendais la personne s'approchait 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 lorsque la personne arrivait à la porte on a vu que c'était une femme est parce que vous savez c'est facile aux hommes d'aller au ciel mais les femmes sont rares au ciel je me rappelais quand jésus crie m'a amené au ciel et m'a rencontré quand jésus m'a amené au ciel quand il m'a amené j'ai découvert qu'il y avait plus d'hommes que de femmes et sur les églises dans les églises sur terre il y a plus de femmes mais au ciel les femmes sont rares parce que à cause de ce que le diable a prévu et programme pour elle je parle de ça après ce qui fait que les femmes n'arrient pas à l'océan en grand nombre en disque dans ce cas on a commencé par regarder la famille lorsqu'elle arrivait à la porte c'est indien au tour de l'économie selon de 10 les anges n'ont accueilli tellement bien dit bon arrivée soudainement j'ai vu un ange un grand qui apportait une couronne une couronne glorieuse remplie d'étoiles partout il n'y avait même plus de place sur la couronne elle brillait plus de 500 étoiles j'ai dit ah c'est quoi ça et pourquoi est ce que cette couronne si glorieuse alors on m'a dit si ça si c'est une femme de dieu elle était la femme d'un pasteur sa femme elle est prédicatrice ça c'est la couronne des prédicateurs ce qui gagne les âmes il n'y a pas de couronne pour les pasteurs les évêques tous les titres qu'on se donne sur terre il n'y a pas de couronne pour ces titres là c'est seulement l'oeuvre que nous faisons qui nous attire une couronne on dit ça là c'est la couronne pour les gagnants d'armes et les étoiles que tu vois sur la couronne c'est le nom d'âme que cette femme a gagné pour le ciel dédié ça m'a fait tellement mal mais à ma grande surprise pendant qu'on accueillait cette femme dans le processus de souhait souhait de bon arrivée on a fait sortir sa robe on a fait sortir son manteau elle était dans cette robe glorieuse on n'a pas encore ouvert la porte pour elle et on a apporté son trône et un trône aussi comme le lieu alors venu voir venu voir la beauté de cette femme et on a ça elle apparaissait sur l'écran on voyait la splendeur comme ainsi venu voir il était des milliers d'anges qui ont été envoyés pour servir cette femme là dans ce royaume là et toutes ces choses là et mais on n'a pas encore ouvert la porte à cette femme et c'est vraiment qu'on va penser à vous savez là bas tu n'as même pas besoin de parler toutes les choses que tu penses toutes les pensées que tu as apparaissent sur l'écran alors tu n'as même pas besoin d'ouvrir la pensée tu n'avais pas bien tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées cette pensée dans son coeur au au revoir les portes là parce qu'elle a regardé derrière elle a vu du monde du monde géant derrière elle donc elle avait peur du démon alors alors il était pressé d'entrer dans le royaume et pendant qu'elle pensait à cette chose l'ange de dieu a vu ce qui est écrit dans son coeur l'ange a dit s'il te plaît madame pardon tu ne peux pas entrer dans ce lieu là parce que la ville a dit aucun aucune iniquité ne peut entrer dans le royaume de dieu la femme a dit quoi qu'est ce que vous dites parce que la femme était sûre de sa vie elle croyait qu'elle a vécu une vie sainte est vraiment elle avait moi elle a vécu une vie sainte parce que sur sa robe il y avait aucune tâche du tube tout était clair tout était propre tout était blanc mais l'ange a dit si canon et tu ne peux pas entrer ici et la femme commence pas à discuter non je dois entrer je dois entrer jésus-christ même mais à paris avant que je ne meurs je suis saint je suis ceci je suis cela n'est pas surprise pendant qu'elle discutait d'international du monde dans le démon interne international a interrompu la discussion elle dit madame tu ne peux pas entrer selon le livre de ézéchiel chapitre 7 va 19 verset 19 à 21 je vais vous lire ce passage là ézéchiel chapitre 7 19 verset 19 à 21 je vous lis c'est la bible dit ils jeteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'aurore leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'éternel ils ne pourront ni rassasier leur âme ni remplir leurs entrailles x car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité j'étais fier de l'homme magnifique paru et ils ont fabriqué les images de leurs abominations de leurs idoles c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi je la rendais pour eux un objet d'aurore je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent vous pouvez vous voir ceci ça c'est le passage qu'ils ont donné à cette femme vous pouvez ne pas encore comprendre ce passage là et pendant qu'on a donné à cette femme ce passage en même temps cette femme s'est rappelé qu'on parlait des bijoux et cette femme a touché à sa tête elle avait une petite boucle d'oreille elle croyait que les six mois de janvier d'une manière décentreuse un péché c'est ce qu'elle a cru selon les titres de pierre alors elle a elle a cru mais elle avait une petite boucle d'oreille dans l'oreille on a dit cette petite sur le passé au ciel avant qu'elle n'a pas dit pardon je ne savais pas avant qu'elle ne commence pas à donner des explications en même temps dc il avait une puissance jacques pour nous qui est décentive et on ne sait pas où et cette puissance a fait tourner a fait tourner la paix cette femme cette femme a fait dos au ciel et a fait face à l'enfer et cette force a fait mourir cette dame d'une manière sérieuse à l'étranger vous avez pour aller à l'enfer ne marche pas comme un roi ou ne pensez pas que quelqu'un va vous envoyer en effet vous allez courir avec vos pieds avec vitesse et c'est vraiment qu'on n'a pas crié jésus elle criait jésus et pendant qu'elle criait jésus c'est comme cela qu'elle est entrée en enfer avec le nom de jésus dans la bouche écoutez si vous êtes dans l'église on vous dit on vous dit de créer le nom de jésus vous ne voulez pas crier le nom de jésus ne t'en fais pas si tu continues dans ton péché tu vas crier le nom de jésus pour l'étendir en enfer il n'y aura personne pour te sauver c'est alors que tu es encore vivant que tu peux crier évoquer jésus pour le salut alors s'il vous plaît quoi que la bible toutes les choses que la bible dit ça c'est mauvais accepter cela comme ça cette femme est allé en enfer parce que à cause de l'ignorance elle ne savait pas que dieu était contre les habillements les les chaînes les boucles de rien ne savait pas elle a juste suivi toutes les autres choses dans la bible ne fait pas ceci je pas cela elle a obéit mais cette petite chose là elle n'a pas cru elle ne savait pas que je n'avais pas ça ne croyait pas ça et si tu es là mais demandant ou est-ce que j'ai écrit dans la bible quand on doit pas porter des boucles d'oreilles ou bien la chaîne je vais vous le prouver maintenant les l'ami stade je vais commencer par ceci savez vous les bijoux on a même tous les ornements que nous mettons je n'ai pas créé ces choses pour la mode savez vous depuis le début le commencement c'est mais je n'ai pas créé le ciment pour nous comme un matériau de construction il faut god cause cela avant que dieu ne me dise la terre avant que dieu ne me dise adam et eve créé tellement lorsque dieu créé l'homme dieu nous a créé et d'être via oui à une mot à l'étude a créé une mortelle on ne va pas mourir nous avions l'immortalité on ne va pas mourir mais depuis qu'on a commis le péché on est devenu des hommes mortels il était possible que nous mourions c'est lorsque dieu nous a maudit que dieu a maudit la terre avant que dieu ne nous maudisse parce qu'il n'avait créé pour vivre éternellement il avait créé des matériaux de construction sous le sol qu'on devait utiliser pour construire une maison dans lesquels nous vivions nous vivions pour toujours c'est comme ça que du a créé l'or a été créé comme un matériau de construction ici vous voyez dans le programme de ténèbres ils connaissent l'idéologie du monde parce qu'ils étaient là quand dieu créait tout ils savaient sûr pourquoi dieu avait créé ceci et cela parce qu'ils étaient là c'était en leur présence que dieu a tout créé donc ils savaient que l'or a été créé comme un matériau de construction afin que ça puisse construire une maison qui ne peut pas se casser qui ne va pas s'effondrer et lorsque dieu a maudit la terre c'est quand dieu a maudit la terre que tous les démons ils savaient qu'ils étaient sous la couleur de dieu ils savaient que la présence de dieu est part elle les a quittés la gloire aux dieux les a quittés alors rapidement ils sont descendus et tous les trésors que dieu a créé pour nous ils sont ils sont partis ils sont prises tous ces trésors ils les ont mis sous la terre vous allez voir que c'est pour cela que avant que vous n'ayez de l'or avant que vous venez du pétrole avant qu'on venait ces ingénieurs vont aller voir ces démons là discuter avec eux vous savez lors c'est une matière de construction il n'y a pas de ciment au commencement c'est lorsqu'ils ont tout ramassé toutes les choses qu'ils ont ramassé ils ont rempli ces choses par le ciment et quand nous utilisons le ciment pour construire nos maisons cent ans après la maison s'effondre il ya des frissures à gauche et à droite alors lors au commencement dieu l'avait créé comme un matériau de construction ce n'était pas pour la mode ou bien pour les choses pour lesquelles on les utilise maintenant ça c'était l'idée des démons qui a fait qu'on utilise l'or comme on le fait aujourd'hui je viens il faut des israélites avant les israélites ils utilisaient leurs bijoux pour fabriquer des idoles j'ai observé je vais vous retenir au temps de jacob lorsque vous lisez jeunesse chapitre 35 quand j'ai appelé jacob a venu avec sa famille à rencontrer dieu jeunesse chapitre 35 je vous lis à partir verset 1 dieu dit à jacob lève-toi monte à béthel et demeure-y là tu dressera un hôtel au dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais et a eu ton frère jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui au thé les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez de vêtements nous nous lèverons et nous montrons à béthel là je dresserai un hôtel au dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait vers ces cas ils donnèrent à jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles jacob les enfuis sous le térében qui est près de 6e voici la question jacob ne leur a pas dit d'enlever leur boucle d'oreille il aura juste dit tout ce qui n'est pas pu tout ce qui ne passe n'est pas c'est enlevé sur leurs idoles physiquement les idoles d'autres choses et puis mais à ma grand surprise hier ils ont même enlevé les anneaux qui étaient leurs oreilles est-ce que est-ce que est-ce que les oreilles sont les signes sont impures répondez vous même pour que cette personne à enlève leur boucle d'oreille avant d'apparaître devant dieu alors compris quelque chose à cela numéro 2 quand vous lisez exo 32 quand vous lisez exo 32 vous allez voir oui et god now point out là où dieu a parlé de leur erreur lorsque je l'avais sorti d'egypte de leur a dit et ne vous qu'on est sur d'os oui 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 ça dans exo chapitre 12 vous allez voir là bas de l'oeuf là où dieu leur a demandé de demander aux égyptiens toutes les choses qu'ils voulaient et il est ils ont eu ils ont eu la faveur aux yeux des égyptiens les égyptiens leur a donné de l'argent de l'eau ils ont tout ramassé alors je leur a dit prenez toutes ces choses parce que dieu avait un pensé lorsqu'ils seront dans leur terre promise sur laquelle dieu les a mais dieu les amenait ils vont utiliser cela comme un matériau de construction pour le temple de dieu c'est pour cela que dieu leur demande de prendre ces choses je ne leur ai pas demandé de prendre ces choses pour en faire une idole ou pour en faire de la mose ça c'était l'objectif de dieu en leur permettant de prendre toutes ces choses auprès des égyptiens afin qu'ils puissent convertir ces choses en matériaux de construction donc lundi n'ont colletté c'est lorsqu'ils ont pris toutes ces choses ils sont allés dans le désert et ils en ont fait une idole je vais vous lire cela exo chapitre 2 à partir verset 3 c'est tous au terre les anneaux d'or qui était à leurs oreilles et il les apportait à aron il a reçu de leur main jeter alors dans un moule et fuit un vaut en fontes et ils dirent israël voici ton dieu qui t'a fait sortir du pays d'egypte pouvez vous voir cela ils vont ils ont transféré la gloire qui devait revenir à dieu à une idole quand vous lisez bien votre bible vous allez voir que cette déclaration les mythes dieu réclame tout cela je suis dit je suis votre dieu qui vous a fait sortir des chips qui vous êtes délivré de la puissance de par ont dieu réclame toujours cela ce langage là dieu quand ce charité du verre mme dit tellement cela ça c'est la puissance ça c'est la non il dit dieu a touché par an pour les vices afin que dieu puisse proclamer sa puissance dans tout le monde entier maintenant cela toute la gloire qui devait revenir à dieu il la donne à une idole ordinaire c'est pour cela que la colère de dieu s'est levée en ce temps-là et dieu a dit que ce que vous avez utilisé cette chose ce que vous avez utilisé pour construire ce vaut d'or je ne veux plus vous voir ces choses là sur vous et c'est pourquoi dieu a dit vous êtes le temps de cet esprit chaque fois non pas de ces choses c'est toujours un démon qui est attaché à cela mon lit mais bon tout ce qui n'a pas eu votre corps les gens disent non et au dieu dieu ne s'occupe pas de notre corps c'est seulement de notre âme c'est un c'est faux dieu est intéressé par ton âme ton corps quand tu lis romaine 12 tu vas voir là-bas je vous exhorte frère qui vient pas la compassion de christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant je n'ai pas dit votre coeur ou votre âme il a parlé de votre corps si dieu voulait parler de coeur il avait dit coeur si dieu voulait parler de corps il va dit corps et des boucles ici qu'elle est dans ézéchiel chapitre 6 6 quand vous lisez le verset 26 je vous donne un nouveau coeur je vous donne un nouvel esprit il n'a pas parlé de corps là-bas mais dans le remède 12 verset la ville a dit je vous ai d'autres frères à offrir vos corps comme sacré vivant au seigneur dont alors il ne permet à aucun prédicateur de vous tromper ne permet à personne de te dire que dieu lui s'occupe seulement de l'âme le coeur c'est pas le corps c'est pas le problème de dieu non non aussi bien ton corps que ton âme ton esprit appartiennent à dieu tu dois consacrer tout à dieu d'une manière totale et complète et d'esprit c'est pour cela que dans ce lieu des mythes où il devait enlever leurs bijoux pour faire leurs idées depuis ce jour j'ai dit aux israélites vous ne devez plus mettre appelé bich tout ne plus de plus rien m'est appelé bijoux sur votre corps chaque fois que dieu voulait les visiter ou mais demain vous voulez marcher avec eux quand dieu voit les bijoux sur eau il est toujours fâchis vous pouvez vous pouvez dire là bas tout ce que tu dis là c'est des histoires jusqu'à ce que tu me montres là où dieu a demandé aussi ça l'aide de faire cela goût sur les bouquins va excellent statut dans exoté en deux je vais vous lire à ce mois verset 1 when the people exoté de la montagne à s'assemblera au tour d'avant et le dit à long haute tu es brin fait nous un dieu qui marche devant nous car ce moïse c'est comme qu'ils avaient du pays d'egypte nous savons ce qu'il est devenu c'est là bas tu as fait deux ans et j'ai eu des foils you and drive out de canaanite à moraïs hétis un peu récemment évite un jamboussaint batterie mais c'est droit de la barre sur la terre à l'horreur là où couler le mien mais je ne marcherai pas avec vous parce que vous êtes un peuple au couvoit d'appelez-vous avant que de l'appel d'un peuple au couvoit ça veut dire que les a avertis plusieurs fois sur quelque chose qu'ils voulaient dire c'est parce que vous êtes un peuple au couvoit et je vous détruis sur le chemin ouais de pibou à 10 10 10 mois lorsqu'ils écoutaient ces paroles ils ont commencé par murmurer et personne n'a mis ces ornements écoutez il est là dans la terre d'israël c'est si c'était dans l'angoisse il était triste ce qui fait ce qui déchirait si déchirait déchirait leurs habits il mettait la fonte sur eux même et la poussière ça veut dire qu'ils étaient tristes mais en ce jour là ils n'ont pas déchiré les habits ils n'ont pas déchiré leurs vêtements la première chose qu'ils n'ont commettent pas faire c'est qu'ils ont eu à ils ont enlevé leurs ornements pourquoi il savait que c'est de ça que je parlais les théologiens peuvent dire autre chose ou mais ce passage parle des bijoux des ornements donc ne permettez pas à aucun théologien de changer ce passage à vous il a dit sur une mauvaise qu'ils doivent enlever cela je continue car le seigneur a dit à moïse dit aux israélites vous êtes un peu beaucoup alors je devais aller avec vous même pour le moment je vous détruisait et non c'est il a dit ensuite maintenant on a mis enlevé vos ornements et je vais décider ce qu'il avait fait pour vous qu'on assise d'un mois qui a maintenant vu qu'ils étaient tristes c'est un compagnon le maïa dit maintenant parce que vous êtes vous pleurez vous vous êtes triste vous jeûnez alors dit leur d'enlever tous leurs ornements ou mais bien avant que je ne sais si je dois les accompagner ou pas c'est après que je prenne ma décision au sigo à long peut-être que je vais aller encore avec vous il enlève d'abord les ornements il faut être ma vision avant que j'ai eu pas ma décision d'enlève pourquoi ce dieu leur dit d'enlever les ornements qu'est ce que dit à quel le plan que j'avais ces ornements si vraiment tu dis que tu es un descendant d'abraham si vraiment tu dis que les bénitions d'abraham sont tiennes si réellement tu peux quitter l'ancien testament à le nouveau testament et réclamer les bénédictions d'abraham lorsqu'on nous parlons de ne fait pas ne pas dans ce testament on compte dans cela on les a dit ah ça c'est l'ancien testament mais les anciens testaments les bénédictions d'abraham que vous réclamez si vous pouvez les réclamer dans l'ancien testament et dans le nouveau testament alors la loi aussi dans l'ancien testament est pour vous si dieu peut demander aux israélites de ne pas utiliser des bijoux et qu'il allait déçu imaginer et d'une question est technique en dessous alors dieu dit à cause et je pouvais les détruire d'accès soit vous christine c'est pour cela que vous chrétien si vraiment vous voulez aller au ciel vous savez la raison pour laquelle on dit cette chose dans l'église aujourd'hui le feu de décembre on ne meurt pas c'est parce que le dieu tout puissant ne détruit plus les gens automatiquement jésus-christ appris 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 le travail de dieu mais quand le saint-esprit maintenant est venu ensuite on est sous la grâce ne vous en faites pas tu ne veux pas mourir à l'église aujourd'hui le feu ne va pas descendre pour te tuer à l'église mais n'oublie pas qu'un jour qui vient tu vas mourir sur terre avec une boucle d'oreille dans ton oreille tu vas t'habiller comme une idole avec les choses qui énervent dieu qui en tirent la colère de dieu va mourir et tu vas apparaître devant dieu comme cela c'est alors que la colère de dieu dans exo 33 qui a fait que dieu dieu ne veut pas détruire va se révéler si tu apparaît avec cette chose qui énerve dieu la même colère de dieu va descendre sur toi si tu utilises un bijou sur terre ça va pas empêcher la réponse à tes prières tu peux faire des miracles avec cela tu peux utiliser des bijoux le 7 est venu de parler parce qu'on est sous la grâce mais si tu meurs et tu apparaît à devant dire avec ces choses il fait bon à la passe oui j'appelle vous si le ciel a été un peu passé le plus la plus la parole je ne passera jamais assurez-vous que tu ne discutes pas avec la parole de dieu je suis un être humain tu peux discuter mes paroles je peux mentir je suis un être humain mais la bible ne ment pas moi je peux je peux mentir je peux te tromper je suis cher mais dieu ne mange jamais je n'ai pas un être humain alors je vous laisse tout ce que je dis je lis de la bible alors ta bible qu'est ce qui est écrit là bas c'est de qui est dans ma vie et qui dans ta bible aussi tu ne crois pas ma version l'état version la même chose est écrite là bas s'il te plaît si vraiment ce message est venu c'est pour ceux qui veulent aller au ciel ce message ce n'est pas pour les gens qui vont à l'église parce qu'ils croient en ceci cela je ne dis pas cela à mon service de soldat je ne dis pas à cause de ce qui ouvre les églises pour le business tous les personnes qui ouvrent des églises pour avoir de l'argent ne vont pas accepter ce message tous les pasteurs qui ouvrent des églises pour l'initiation ne vont pas accepter ce message mais si vous voyez un enfant de dieu un pasteur qui a la pensée d'amener les gens au ciel qui a l'espoir de l'enlèvement même s'ils ne prennent pas mon message ils doivent accepter le message de la bible même si je mens est ce que tu as bien mans alors s'il vous plaît fort de la bible même si vous ne suivez pas mes paroles dieu a parlé dans la bise ce n'est pas un prophète qui a parlé dieu a dit dépouillez vous de vos ornements avant qu'il ne sache ce qu'il va faire avec vous alors si dieu peut commenter ses enfants dans l'oeil en ce moment et toi alors n'es-tu pas fils d'abraham abraham n'est-il pas le père des israélites si vraiment tu vous êtes de la même descendance la même part de bien à toi aujourd'hui si tu vois les gens s'habiller ne portez pas les si tu vois les gens s'habiller ne pas pas de boucles d'oreilles mais c'est parce que ce sont des fous non c'est pas des fous tout le monde veut être beau tout le monde veut être belle les gens disent oui la porte du ciel est fait est faite d'or les rues au ciel c'est de l'or oui c'est pour cela que l'or a été créé d'accord le ciel l'or au ciel n'a pas été utilisé pour faire des idoles mais l'or sur terre a été souillé l'or sur terre a été souillé a été a été a été a été a été a été taché par le diable d'accord la seule manière d'utiliser l'or et qui va plaire à dieu c'est d'utiliser l'or pour ce pourquoi dieu l'a créé c'est pour cela dieu a demandé à salomon de construire le temple de dieu avec de l'or avec plusieurs types d'or si tu utilises l'or pour construire un pupitre dans l'église il n'y a pas de problème si tu utilises l'or pour faire une assiette c'est pas un problème mais ne l'utilise pas si tu t'entends parce que ton temple est le corps du saint-esprit et l'iniquité ne doit pas habiter sur ton corps c'est pour cela que tu dois faire attention ton corps appartient à dieu tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux tu ne peux pas tu es encore comme tu veux il faut que tu plaises à dieu avec ton corps s'il te plaît et accepter ce message continue voici comment dans notre réunion le jour-là on a voulu savoir 10 à wadresse on a su que nos habillements nos ornements destroy many sources détruisent beaucoup de personnes et on était content d'arriver là bas et ça encore on l'a utilisé encore comme une autre âme puissante d'entre vous alors quand on finissait à cette réunion on a conclu que cette personne qu'on appelait apos à l'ébreu pour l'opportunité qui m'a accordé pour faire ce message numéro 3 et je prie que vous tous qui m'écoutez maintenant que je vous accorde la grâce d'arriver au ciel au nom de jésus et comme je le disais dans mon message numéro 2 à 5 mai je parlais de ma tâche de christian dion contre la chrétienté aïté du aïe et je vous ai dit comment on a commencé par établir de fausses églises parce que l'objectif de mon appel était d'éradiquer la sainteté au sein de l'église parce que nous croyons que si la sainteté continue dans l'église s'ils demeurent dans la vraie parole de dieu et qu'on ne les trompe pas pour leur donner la fausse église ils vont conduire pas à arriver au ciel alors c'est pour cela que nous serions établi on a commencé par établir de fausses églises en n'établissant de faux pasteurs et à part les églises on a d'autres préparations on a d'autres zones de travail à la par exemple mais notre préparation de la manière de faire la musique chrétienne comment on trompe les choristes notre oeuvre derrière la communion derrière le baptême et comment comment travail dans les hommes et des oubliés dans l'église toutes les choses je vais les expliquer ouais n'est qu'est-ce que moi quand j'ai voulu commencer mon devoir et pour après avoir ordonné ces gens l'étaient dit après avoir ordonné après les avoir ordonné dans la mer après les avoir après avoir pris le sperme des hommes de du coin et après avoir donné la puissance à nos faux pasteurs quand ils viennent pour commencer leurs propres églises il ne commence pas d'une manière locale je ne dis pas que ceux qui commencent une église d'une grande manière bien du bien du diable non je peux le faire comme ça si c'est dieu si dieu le veut mais nos amis là ils peuvent commencer d'une manière grande mais il ya aussi des gens qui peuvent commencer d'une manière très pauvre ça dépend du démon qui l'utilise si le démon qui utilise est un niveau local alors tu peux tu peux commencer ton ministre avec la pauvreté je ne dis pas non plus que ceux qui commencent l'oeuvre de dieu d'une manière pauvre vienne de dieu ou non ou bien vers du diable non il n'y a aucun système que le diable ne peut pas contrefaire mais je dis que normalement dans notre style établi nous établissons des gens sont et comment qui commence d'une manière très grande et on leur donne un bon lieu et ces sont des gens qui sont bien formés on leur a déjà donné le type de message qu'ils doivent prêcher le message qu'on leur enseigne on les a formés à cela ce n'est pas des messages de salut on les forme pour enseigner aux gens à aimer dieu ils vont savoir que dieu est grand ils vont savoir que dieu est bon ils vont savoir que dieu fait des miracles ils vont savoir que dieu fait des merveilles dieu il doit savoir que dieu peut les bénir on va les on va les amener à voir dieu comme un ami mais on ne leur permettra pas de se rappeler ou de voir dieu comme un dieu qui est fâché qui n'aime pas le péché du monde du monde brin bien ils vont pas mener leur pensée à savoir qu'il y a une question qui arrive pour ce monde il ya plus une douleur qui prêchent ils vont dire aux gens ne commettez pas le péché d'une autre des pressions mais ne vont pas toucher les péchés spécifiques que la bible mentionne il va pas mettre un accent comment c'est sur les péchés communs d'y a pris sur leur prédication va se baser sur les miracles la guérison à ce moment où je vais faire une personne qui va passer pendant une fois qu'il va pas prêcher pendant un mois peut-être qu'un passeur prêche trois fois la semaine et il ya quatre semaines dans un mois dans un peu de douze fois dans un mois vous imaginez douze fois dans un mois il va parler de miracle de percer de miracle de puissance de foi c'est bon top 10 tri mais tu es mais c'est sur les doux séances ce sera difficile que vous le voyez prêcher sur une fois sur la fête et une fois sur la justice c'est rare de prêcher sur la crainte de dieu et vous même tous les sujets qu'ils aiment qu'ils donnent ils vont finir avec les miracles les bénédictions je vous dis si vous voyez un pasteur qui prêche comme cela sache que il est un agent du diable soit c'est un an un ange un ange conscient ou bien un ange ignorant il ya des gens qui travaillent pour le diable mais ne savent pas que c'est pour le diable qu'il travaille il pense qu'il travaille pour dieu ils vont pas dans les ténèbres ils vont pas ils font pas d'alliance mais d'une manière ignorante ils travaillent pour le diable parce que leur système leur message sont le même système le même sache que celui diable si tu vois un pasteur dans un dans un mois et tout un mois il parle de fois de miracle aiment dieu c'est bon d'aimer dieu jésus-christ aussi a dit aimez votre dieu l'offre du corps aimez votre dieu si tu aimes dieu tu ne vas pas péché contre dieu tu ne feras pas les les choses qui feront que tu vas se passer par l'offre et qu'on parle de l'amour de dieu il n'aimait dieu ce n'est pas seulement en ce moment dépensant dans l'argent dans l'église comme j'ai mais dit ce n'est pas seulement de l'église régulièrement mais aimez dieu veut dire craindre dieu craint le craindre à obéir à sa parole quand j'ai obéir aux commandes de dieu c'est alors que tu il nous aime dieu ce n'est pas seulement dans de l'argent mais ces personnes à cause de leur business ils prennent seulement ce qui leur plaît ce qui est facile ils prennent seulement ce qu'il leur est avantageux c'est sur cela qu'ils vont mettre l'accent dans leur prédication mais parce que j'ai dit ces gens les formes tout petit tout pliche à basse et son fils après chez des choses qui sont autour du salut mais le salut lui-même ils vont tromper les gens quand au salut ils vont leur enseigner que si tu viens à l'église qui confesse le nom de jésus à cette crise qui accepte jésus c'est vrai la biblique d'accepter jésus comme tu acceptes jésus vient à l'église et alors soit régulier à l'église pète et dîmes donne les offrandes fait des dons à l'église c'est tout à l'aider mais ce n'est pas que ces choses toutes les fois c'est pour que le petit dans le reste de l'église toujours c'est ce qu'on a empêché d'aller au ciel mais ce qu'on répète aujourd'hui c'est les bénédictions et la percée le pasteur qui prêche comme a devenu grand typique en compte comme blesse comment être béni cette semaine qu'ils n'ont montrent et vous si le royaume des cieux c'est seulement la justice qu'on répète tous les jours comme ça pensez-vous que la qualité sera encore comme cela aujourd'hui vous prédicateur veille sur vous même si vous écoutez ce message si vous ne changez pas le message va vous juger si c'est dieu qui vous a appelé le dieu tout-puissant qui vous appelez je ne discute pas mais si tu as prêche de la manette dans les autres presse tu es déjà on t'a déjà victoire d'il ya des radio va te changer la raison pour laquelle tu as appelé c'est parce que tu as à quelque chose dans sa pensée veut que tu dise quelque chose mais quand tu abandonnes la force de dieu et tu presse pour les autres prêches il est possible ils sont importants frites ou immédiatement s pourquoi est-ce que c'est important besoin d'imiter les autres oublie ce que les autres font ils savent ce pourquoi ils ont été envoyés moi si je prêche je presse de la bénédiction dans les amants l'église je presse de la bénédiction mais il peut être une fois en trois mois ou bien une fois dans le mois mais soit et chaque fois que je parle de cela les gens sont vraiment bénis mais mon travail mon travail vrai 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 c'est de prêcher l'enlèvement et la sainteté avec les gens puissent aller au ciel et tout autre de voir à part cela fait attention cela raison pour laquelle je suis des prophètes des pasteurs valable dans la bible quand on est copie plutôt plus j'ai appelé les gens à apprécier la répétence à avertir les gens god comme d'un coup on pique j'ai appelé dans la bible à avertir les autres et donc toute personne même abraham même abraham a apprécié le salut la vie d'abraham a apprécié l'obéissance l'obéissance totale au seigneur you cannot do ce but on est alors tu vas juste changer la bible pour à cause des gens même si quelqu'un te trompe et après ce message ne te laisse plus tromper sur 10 alors nos pasteurs de faux pasteur on les a formés et radicat des filles comment enlever la peur de dieu du corps des gens on leur dit à enseigner aux gens que dieu est bon que dieu est amour que dieu est ceci que dieu est cela mais la peur de la mort la peur de l'enfer on ne leur appelle pas ces choses et l'être humain c'est seulement lorsque tu leur répète quelque chose dans les horaires qui vont se rappeler certaines personnes toute l'année vont pas parler de apocalypse et tout et toutes personnes qui ne touchent pas à l'apocalypse on va traiter l'apocalypse chaque d'hier afin que l'église sache ce qui va arriver s'ils refusent de mener une ville sainte l'église n'est pas un lieu de divertissement pourquoi est-ce que les membres toi prépasseur les membres vont applaudir pour toi chaque jour si les membres applaudissent pour toi chaque jour que tu as déraillé tu dois le prêcher il ya un jour jésus-christ a dit aux gens la vérité les gens ont quitté et vous avez peur de perdre les membres mais vous n'avez besoin de vous dire rien qu'à l'éternat le ciel et les gens les gens voient en fait chaque jour vous avez beaucoup d'argent votre église est pleine mais le ciel se dépeuple dieu est déçu par vous si vraiment tu travailles pour dieu alors tu dois les hommes doivent doivent être un souci par la pour la popularité je ne regarde pas la masse qui vient d'entendre l'église mais dieu s'inquiète du salut à doublée tu nous voici la manière de connaître les faux pasteurs et les vrais pasteurs si vous voulez les appeler connaître un match on les des c'est pas seulement cela à wapi pour nos faux pasteurs dans le royaume des ténèbres dans ce que nous choisissons eux aussi font des miracles parce qu'on est dans la puissance pour faire les miracles et au lit au lit au lit aux toutes ces églises saint 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 diatriques dans leurs églises du bruit sur l'île s'il prêche la sainteté il prêche le salut les gens vont écouter la parole de dieu la vraie mais les problèmes vont s'accumuler dans leur vie ils vont prier 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 mais pas de répondre la raison pour laquelle pas de réponse ce n'est pas que je ne réponds pas à leurs prières cette moniteur et du monde mais nous on a mis les démons là bas qui surveillent et stambay et des démons qui sont en veille et qui vont les accuser god dieu c'est la parole a dit aucun péché ne se restera impunis même que ce même bien que ce fête des mérites la bénédiction c'est parce qu'il a commis ce péché c'est pour cela que il doit être puni à selon ta parole parce que le livre d'héthéronome 28 verset 47 de théronome 28 verset 47 la bible dit là-bas pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'éternel ton dieu avec joie et de banqueur tu servira au milieu de la faim de la soif et n'est qu'elle n'est de la nudité et de la disette de toutes choses des ennemis que l'éternel en verra contre toi il mettra un jour de fer on y aurait sur ton courant si jusqu'à ce qu'il t'est détruit même pas d'être dont ils vont rappeler que dieu a promis ou va tout dit elle est qu'il va nous livrer à l'ennemi et alors alors dieu va les livrer à ces démons à faire que ces démons les punissent alors ces versets les empêchent de recevoir leur bénédiction mais quand les fidèles prient et reçoivent la bénédiction de dieu dieu envoie des anges pour leur apporter leur bénédiction et lorsque l'ange arrive à l'église la même chose qui est arrivé au temps de daniel va se passer ils vont leur reprendre cela ils vont ils vont prendre les bénédictions et les gens vont attendre les bénédictions de dieu alors que dieu a déjà envoyé la bénédiction mais le petit péché que nous on juge en juge c'est pas grave le mur et la calomnie ou peut-être les mensonges ou bien la paresse peut-être que personne n'a pas fait ce qu'il devait faire à l'église et que tu n'es pas fidèle en payant et dîmes fait tout le monde est ce que ça les va en tant que tu n'as pas tu ne respecte pas des beaux que tu fais ou bien tu mens ou mais tu commets l'adultère ou bien tu ou bien tu es hypocrite les némies vont utiliser ces choses ils savent que j'ai fidèle à sa parole j'ai jamais renoncer sa parole bien que l'ange va vouloir combattre et vendu à l'ange je ne veux pas accéder de personne le ciel la terre peut passer mais la parole je ne passera pas elle doit s'accomplir alors l'ange va se taire et vont ils vont ne pas plus rien faire et ils vont empêcher des bénédictions alors les gens pensent que tous ces églises 5,5,5 il y a les témoignages ici là bas parce que il n'y a pas de miracle parce qu'il y a trop d'accusations sur eux mais c'est fausse d'église je ne vous dis pas que les églises où on fait beaucoup de miracles et du diable ne comprenez pas ça comme cela mais je vous dis seulement quand vous voyez une église ils font de grands miracles et le péché est là-bas ils s'habillent mal comme Isabelle et Dieu ne les avertit pas de cela et Dieu ne leur dit pas leurs erreurs 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 je ne leur dit pas les bénis je suis sûr que ce n'est pas Dieu c'est Dieu qui fait les miracles Dieu doit leur dire les choses qui ne doit pas les amener en fait parce que ce que Dieu veut ce n'est pas les miracles ce que Dieu veut dans une église c'est le salut les miracles c'est juste une invitation alors dans la foi les miracles ce n'est pas l'affaire de Dieu la peur de Dieu c'est le salut les miracles sont là juste pour construire notre foi pour que nous puissions écouter ce que Dieu veut mais dans des églises aujourd'hui leur capital il s'appuie rien que sur les miracles il s'appuie rien que sur les miracles comme est-ce que Dieu serait béni comme est-ce que qu'est-ce que Dieu va gagner de ce lieu là Dieu a investi dans l'évangile mais l'évangile n'apporte pas de bénéfice à Dieu donc s'il vous plaît que personne ne vous trompe à moins que vous ne vous trompiez vous même dans cette église dans cette église dans les églises fidèles ils vont prier ils vont suivre la parole mais le témoignant ne vient pas parce que nous les accusons mais vous savez ces églises fausses personne ne les accuse à part cela la puissance la puissance qui leur donne le miracle la reine du ciel alors ne compte pas cela c'est pour cela vous allez voir des personnes qui vont prêcher dans l'église ils vont dire le sang de Jésus est ici quand tu pêches le pêche va le sang de Jésus bateau de l'abbé écoutez le sang de Jésus ce n'est pas pour les pécheurs habituel le sang de Jésus le sang de Jésus c'est pour le pécheur qui se reprend quand tu te reprends tu abandonnes le péché le sang va nettoyer tous tes péchés du baptême est considéré comme un homme saint et alors tu seras adopté dans le royaume de Dieu comme enfant de Dieu mais ce n'est pas qu'il te pardonne aujourd'hui tu retournes comme un enfant bâtard et demain tu pêches encore tu reviens comme enfant et demain tu vas-tu comme un enfant bâtard non Dieu n'est pas un enfant Dieu n'est pas un enfant ça veut vous combien d'années il a pris à Dieu avant que Dieu n'appelle Abraham son ami donc parce qu'on a la grâce devant nous abuser de la grâce non donc si ton pasteur te dit le sang de Jésus est disponible pour toi tu peux connaître le péché tu vas te laver comme la douche ce n'est pas ça si quelqu'un a goûté à la grâce de Dieu et retourne au péché ça veut dire que la personne ne mérite pas le ciel donc tu n'as pas besoin il ne faut pas que tu tombes que tu te lèves chaque fois je tiens pas je te dis quand tu pèches va prendre le sang de Jésus ça veut dire que chaque fois que tu commets la fornication tu commets la fornication trois fois dans une semaine tu vois appliquer le sang trois fois ce n'est pas ce que la Bible a dit la Bible a dit il ne soit pas fait comme votre père célèbre est parfait ça veut dire que nous pouvons être parfait je ne vous dis pas que c'est comme Dieu non c'est pas ce que je dis on peut être saint si Paul si Paul a pu arriver au ciel avant Paul a dit je sais mais la chienne m'a empêché mais après l'a dit alors j'ai déjà eu la chose si Dieu peut qui permet à Paul d'avoir la chose d'arriver au ciel nous aussi on peut aller au ciel n'est-ce pas la même couronne que ces gens reçoivent n'est-ce pas la même couronne que nous poursuivons aussi si c'est la même chose que nous recherchons aussi tu ne peux pas croire tu ne peux pas vivre une vie de péché et avoir la même couronne que ces gens ont eu Dieu n'est pas un Dieu partiel tu dois être saint comme les anciens comme les croyants de l'ancien temps si tu ne fais pas saint combien tu peux avoir pour voir ce qu'ils ont eu si c'est la même chose qu'ils ont eu et que c'est la même chose que tu poursuis tu dois être comme eux aussi tu dois retourner à la vie des croyants de l'ancien temps tout cette chrétienté modèle que vous faites Dieu n'est pas là-bas voilà c'est ce que je dis faites-vous moi ceux qui sont fidèles dans l'église ils vont voir toutes ces contrepassions toutes ces contrepassions qui prospèrent les miracles tout le temps les grands miracles Dieu aussi l'a fait mais ceux-là en esprit les démons c'est eux c'est eux qui nous empêchent d'avoir nos miracles à cause de leurs petits petits péchés parce que les autres ils ont le miracle parce que les personnes les accusent parce que eux leur Dieu lui ne s'en fout de leurs petits péchés alors ce que nous nous prenons aujourd'hui c'est les miracles de Dieu qu'est-ce que derrière les miracles ? il faut savoir la puissance derrière le miracle avant de croire sinon tu reçois mais tu vas regretter cela afin de ne pas regretter avant d'avoir reçu le miracle ce que le diable te donne le diable n'est pas insensé il va reprendre cela c'est seulement le spirit de Dieu qui te remplissage que le diable s'il te plaît tout ce que le diable te donne tu vas payer pour cela que ce soit maintenant ou dans l'éternité ne pense pas que tu puisses aller chez le diable prendre quelque chose du diable et revenir et louer Dieu non 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 c'est pas possible tout ce qu'il te donne il y a des démons qui vont te suivre et ils vont vivre avec toi avec ce miracle là alors tu peux te repentir maintenant prier pour le pardon retourner à ton Dieu et vivre une vie sainte la vie sainte hélas elle est le seul moyen qui te permet d'aller au ciel sans la sainteté tu ne peux pas aller au ciel la bible a dit la salle de la bible la bible nous a parlé de l'azard qui a ressuscité c'est vrai l'azard a ressuscité des morts c'est un miracle mais la bible nous a pas dit que l'azard est allé au ciel jusqu'à ce qu'on a au ciel et on va savoir cela ça c'est un miracle mais quand nous parlons de salut Jésus-Christ a prêché le salut mais il a fait des miracles il fait des miracles et prêche le salut le miracle est l'invitation le salut est l'avantage de Dieu quand nous parlons de l'affaire d'église vous savez ceux qui font des églises et qui ont des besoins avec l'église vous devez être différencié avec les vrais que de vous bénisse pendant que vous écoutez ce message c'est comme cela que nous faisons dans nos églises je vais reparler de cela après je vais reparler de cela après quand au modèle je suis spécifique sur cela quand j'ai voulu commencer mon travail sur les modèles dans les églises fausses on leur permet de s'habiller afin qu'ils utilisent les choses que nous voulons fabriquer pour eux dans cette fausses d'églises dans cette fausses d'églises leur affaire ce n'est pas comment les femmes s'habillent c'est pas leur affaire dans ma bible dans ma bible est écrite dans corinthiens chapitre 11 dans corinthiens 11.6 car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi les cheveux or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé qu'elle se voile et on continue en nous disant verset 13 je vous lis 8 secondes jugez en vous même quand vous écoutez juger vous devez considérer cela c'est sérieux ce qu'on dit il faut que notre compréhension s'ouvre quand on dit jugez en vous même Paul vous l'a dit vous même vous devez savoir il n'a même pas besoin de le dire cela jugez en vous même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée mais mais cette église contrefaite cette église de contrefaçon fausse église il prouve c'est le bc 15 qu'il démontre d'être c'est une gloire pour la femme d'emporter pour l'homme parce que la chevelure lui a été donné comme voile et ça veut dire que votre chevelure est votre beauté pour couvrir pour couvrir nous dit quand vous voulez prier pour prier Dieu ce n'est pas quand vous vous allez dans les rues vous sortez on nous dit quand vous voulez parler à Dieu mais ce qu'ils font dans les fausses églises ils n'ont même pas les cheveux la chevelure longue les blancs des cheveux longs mais nous nous les noirs nous ce que nous avons c'est les longues mèches c'est ce que les gens utilisent même quand on utilise la tâche les méchants on est dans des prises les cheveux et on loue Dieu et Dieu fait des miracles mais si Dieu ouvre à vos yeux vous allez savoir que Dieu est fâché alors je me demande vraiment pourquoi la doctrine de votre église peut changer mais la Bible ne change pas votre système peut changer la Bible ne change pas la Bible a dit vous devez couvrir votre tête quand vous parlez à Dieu pas à votre mari au Dieu Tout-Puissant et la Bible a dit si tu ne peux pas ouvrir ta tête alors rasez la tête et si tu as un déshonneur pour toi de raser la tête alors couvre-toi la tête avec un voile alors on nettoie toutes ces choses les gens ont lu toutes ces choses et on vient on s'arrête au verset 15 c'est ces choses qu'on enseigne à nos pasteurs dans le groupe des ténèbres voilà les choses principales qu'on leur donne pour tromper les gens dans le monde si tu fais partie si tu fais partie des pasteurs qui ainsi sur ça même si le diable n'était pas parlé tu as dit à rejoindre ceux qui prêchent pour le diable retourne à ton Dieu prêche la vérité n'aie pas peur de perdre des membres n'aie pas peur ne sais-tu pas combien de personnes ont quitté Jésus est-ce que ça a empêché les ventes d'augmenter non 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 au contraire Jésus a continué alors si les enfants du diable viennent vers toi ils vont partir quand ils vont écouter la vérité mais les enfants de Dieu quand ils vont écouter la vérité ils vont rester avec toi c'est pourquoi je ne suis pas surpris ce n'est pas tous les affaires qui s'occupent des affaires de Dieu il y a beaucoup de gens qui s'occupent de leur poche dans l'église on utilise les femmes comme des armes puissantes pour détruire les églises alors dans les églises dans une fausse église je vois les systèmes que nous utilisons afin que nous distrayons l'attention des gens sur de la sainteté ces gens s'habillent comme Jézabel ils vont des miracles et des miracles et ceux qui sont c'est là ils sont confinés confinés ne savent pas ce qui est vrai c'est ce que nous disons que c'est un péché il dit pourquoi Dieu ne compte pas ça comme un péché pour eux alors si Dieu si Dieu alors les gens s'habillent mal mais Dieu leur fait des miracles les vrais vont dire ah si c'est comme ça nous avons s'habillé mal et personne ne peut dire que la même dont on s'habille est meilleur nous qui nous habillons bien on souffle et les gens que nous condamnons ils ressortent les miracles tous les jours alors tout le monde est confondu c'est comme cela que nous faisons la chose alors est la personne qui fait le travail là s'il vous plaît si vous êtes sous ce lien détachez-vous avant de mourir moi je suis libre par la grâce de Dieu si toi tu es encore sous la déception sous le mensonge ton sang ne me sera pas redemandé et c'est comme cela que j'ai commencé mon opération dans les modèles alors selon les versets que j'ai donné dans ma demande Romain 126 qui nous parle des choses artificielles je suis allé à l'arène de la côte Afrika Artificial Beauty alors je voulais qu'elle me donne la beauté artificielle pour l'Afrique elle m'a amené dans le pays dans le laboratoire et je lui ai dit je veux commencer par l'oreille mes frères et soeurs cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo je suis le cas ici nous allons découvrir des choses que vous-même nous entendez soyez prêts le monde faut me faire peur regardez déjà l'écran comment les gens sont tous se préparés eux-mêmes à leur enfer moi ce qui m'a le plus marqué dans ce témoignage c'est cette partie là où elle a dit que cette jeune soeur chrétienne qui avait tout respecté a encore du bout de ré elle se retrouvait en enfer ça veut dire que toutes les femmes les autres pratiques d'étonnement les bijoux les boucles d'oreilles ah mes frères et soeurs nous devrons croire je pense que c'est ce qu'il nous reste à faire et obéir la parole de Dieu et même pousser nos recherches encore Dieu va nous aider je peux pas ouvrir la prochaine vidéo ça va être extraordinaire encore soyez prêts